Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à cette séance de la rétrospective Frédéric Weisman, nos humanités. Je pensais juste là que c'est le premier film en couleurs qu'on va montrer, issu des restaurations, donc je vais le découvrir avec vous et ça me met très en joie. Voilà, donc on va voir Zoho qui vient de raclore un petit peu ce cycle animalier qui a ouvert la rétro après l'ON Order. Donc on a vu Primat, on a vu Meet hier et on voit Zoho ce soir. Voilà, et pour en parler, on accueille Mickaël Bourg et je tiens devant de nombreux témoins à le remercier beaucoup parce qu'on a échangé pas mal avec Mickaël avant la rétro et il m'a donné de précieux conseils. C'était un très bon conseiller en programmation parce qu'il savait qu'un tel aimait Weisman, connaissait tel film, aimait tel film. Donc Mickaël a été très généreux, très précieux. Donc Mickaël est cinéaste, il fait un cinéma je crois très très loin de celui de Weisman. Il a réalisé deux longs métrages, Let My People Go et Simon et Théodore. Et c'est aussi un cinéphile extrêmement éclectique et très curieux et qui a d'ailleurs au sein de la SRF créé le Directors Club qu'il a animé avec Aurélien Peyou et dont l'un des continuateurs est ici, Gaël Lépingle, que l'on salue. Et qui a été repris par Gaël Lépingle et Antoine Barraud. Donc merci beaucoup Mickaël que vous pouvez accueillir. Merci Arnaud. Vraiment merci pour ce travail immense. C'est vrai que cette rétro Weisman, c'est un événement que j'attendais beaucoup. J'entendais beaucoup parler aussi par Mathieu Berton de Météor. Météor qui est la boîte de distribution qui distribue les films de Weisman et qui fait un travail absolument formidable. C'est très émouvant et très impressionnant d'être invité à parler d'un film de Weisman pour moi. D'une part parce que c'est un des cinéastes que j'admire le plus, en fait, tout vêtement. C'est peut-être le cinéaste vivant que j'admire le plus. Même si effectivement, comme Arnaud le disait, il est très loin de mon cinéma. Et d'autre part parce qu'il m'a fallu vraiment un itinéraire de cinéphilie très particulier pour arriver jusqu'à lui, jusqu'à son cinéma. C'est-à-dire que moi je suis un enfant de la comédie musicale hollywoodienne. Je suis un enfant de Douglas Sirk, je suis un enfant de l'artifice. Et j'avais une sorte de méfiance vis-à-vis du cinéma de Weisman qui tient en deux mots. Et ces deux mots, c'est cinéma vérité. Alors ça, pour moi, longtemps, je trouvais ça un peu effroyable. Et ce que je trouvais effroyable dans l'idée d'un cinéma vérité, ce n'était pas tellement que ce soit un cinéma qui dise la vérité, c'était le fait que ce soit un cinéma qui en ait la prétention. C'est-à-dire que j'étais un peu convaincu, et d'ailleurs je le suis toujours, qu'un gros plan de Jusie Garland dans A Star is Born ou dans Le magicien d'Oz a autant de parts de vérité et d'artifice qu'un plan de Jason, dans Portrait of Jason de Charlie Clark, qui est un grand documentaire. Donc il y avait une méfiance. Et puis il y a eu une rencontre très importante pour moi, d'une cinéaste dont j'ai absolument besoin de parler ce soir, qui est Claire Simon, qui est une grande cinéaste de documentaire, qui était là il y a deux jours pour présenter Primat, et qui a été ma professeure à la FEMIS et qui m'a initié au cinéma de Weisman. Et là ça a été tout de suite, j'ai plongé dans ce cinéma avec une passion folle, parce que j'ai découvert justement que c'était un cinéma qui proposait non pas une vérité, mais d'une certaine façon une vérité qui est toujours paradoxale, double. Et qu'en fait il y a toujours, comme ça dans la façon de filmer les individus, et surtout de filmer l'institution, quelque chose de double. Alors là vous allez voir Zo, le premier film de Weisman c'est Titicot Fulis, qui parle d'un hôpital psychiatrique, il a fait un autre grand film qui est Welfare, qui parle d'un centre d'aide sociale. Souvent c'est des institutions dont la vocation est quand même liée aux soins. Et d'une certaine façon, en partant de cette vocation du soin, de ce geste de soigner l'autre, que ce soit un autre humain ou un autre animal, on a soit une forme de pouvoir sur l'autre, de violence, et même de tyrannie. Et donc il y a comme ça quelque chose de double, que je trouve absolument génial dans la façon de raconter les institutions, et que je trouve où il y a quelque chose qui raconte l'humain dans tout ce qu'il peut y avoir de plus autoritaire, de plus violent, de plus abusif, et en même temps qui n'est jamais cynique. Parce que c'est toujours doublé d'autre chose, c'est toujours doublé de quelque chose, d'une forme de vulnérabilité aussi. Et là-dessus, quand j'ai vu le cinéma de Wiseman, pour moi il y avait quelque chose où je repensais à Chaplin, je repensais à énormément de cinéastes qui ont su justement filmer cette dualité d'humain où on est à la fois violent et vulnérable, en même temps. Mais pour moi il y a, j'allais dire des cinéastes, mais c'est des acteurs, mais en vrai c'est des cinéastes parce qu'ils ont fait actes de cinéastes, qui sont des jumeaux de Fred Wiseman, en réalité pour moi, qui sont les Marx Brothers. Alors, comme Arnaud le disait, j'ai créé un ciné-club et j'ai invité Frédéric Wiseman à programmer une des séances. Et j'étais très très heureux quand il a programmé un film des Marx Brothers parce que ça a confirmé quelque chose qui était une croyance profonde que j'avais, qui était l'idée qu'ils étaient frères, que Frédéric Wiseman était un peu un frère Marx de plus, d'une certaine façon, parce qu'au fond la stratégie est la même. C'est-à-dire qu'il y a une opération qui est la même, qui est celle d'infiltrer les institutions pour les faire exploser de l'intérieur. C'est-à-dire que le mouvement du film est un mouvement d'implosion de l'institution. À chaque fois, c'est des institutions qui essayent de mettre de l'ordre, qui essayent de maintenir un peu, de faire en sorte que les chevaux soient bien gardés et qui essayent de faire un acte civilisateur, on va dire, d'une certaine façon, de civiliser. Et à chaque fois, évidemment, ils se heurtent à la résistance qui existe en l'humain, mais on va le voir en l'animal aussi. Et donc, ils se heurtent à la part de révolte et à la part de sauvagerie aussi, qui peut exister en chacun de nous et qui existe évidemment en l'animal. Donc là, évidemment, avec Zo, on touche au cœur de cette question, de cette espèce de volonté civilisatrice de l'institution. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très, très frappant dans la façon dont l'humain demande à l'animal d'être un peu plus humain, ou en tout cas de lui renvoyer une image de l'humain. Vous allez voir la façon dont les visiteurs réagissent face aux animaux, à quel point ils attendent des animaux, que l'animal leur envoie une image d'eux-mêmes. Il y a quelque chose de très frappant là-dessus. Et après, il y a quelque chose que je trouve inouï dans le film, c'est l'obstination des humains à avoir une conversation avec les animaux. C'est-à-dire que vous allez voir dans le film des êtres humains qui non seulement parlent aux animaux, mais qui attendent obstinément une réponse, ce qui n'arrive évidemment jamais. Et ça, pour moi, ça nous met au cœur de ce qu'est le rapport à la parole dans le cinéma de Weisman, qui est vraiment, comment dire, plus on parle, moins on s'en comprend et la parole est toujours une façon de nous propulser violemment vers le mur de l'incommunicabilité. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire que je vous conseille de voir Welfare, par exemple, qui est un vrai film de parole et personne ne se comprend jamais. Il y a quelque chose comme ça. Alors évidemment, un humain qui parle à un animal, là on est au summum de ça. Je parle beaucoup de comédie, je ne voudrais pas trop vous détendre parce qu'il y a quand même une violence dans le film qui est quand même assez gigantesque et vous allez quand même plutôt voir un thriller horrifique qu'une comédie. c'est-à-dire que je vous conseille de bien profiter des tout premiers plans du film qui montrent une sorte de jardin d'Éden avec des animaux très beaux parce que dès la séquence d'après, ça se corse, vous allez le voir assez honnêtement. Et plus le film avance, mais ça peut-être on en parlera après, plus on plonge dans l'horreur et dans la violence. Donc, fasten your seatbelts comme dit Abbey Davis dans Labotif. Voilà, juste pour finir, ce qui est génial, c'est justement le fait que dans le cinéma de Weisman, il y a l'horreur, mais au milieu de l'horreur, il y a la comédie. Il y a vraiment un endroit burlesque qui surgit et donc il y a une liberté de ton qui est absolument incroyable. C'est vrai qu'on passe de l'effroi le plus total à un éclat de rire. Il faut s'autoriser ça, je pense, parce que je pense que c'est important. Et il y a une scène, la raison pour laquelle j'ai voulu présenter ce film, c'est qu'il y a une scène et notamment à l'intérieur de cette scène un plan qui m'obsède, qui est, je vous le dis parce que, je vous en parle parce que c'est un plan qui est assez furtif et j'aimerais bien que vous puissiez en profiter. C'est une scène de castration de loups par trois femmes vétérinaires face à un homme employé du zoo. Et je vous laisse admirer la réaction de cet homme face à trois femmes vétérinaires qui casteraient l'eau. Bon film. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël. Et donc, on reprendra la parole pour un échange, pour échanger nos impressions. Merci Mickaël pour cette passionnante introduction. Très bonne séance à tout à l'heure. bien, pour ceux qui le souhaitent, on vous invite à rester pour un petit échange qui est à la suite du film. Juste, c'est vrai que Claire Simon l'avait dit, on l'a dit hier, Mickaël l'a dit, il y a des séquences à la limite du soutenable. et je tiens à dire qu'on a réfléchi à peut-être même le mentionner dans le programme, mais on a vérifié, il n'y a pas de limitage ni de mention du CNC, notamment, et c'est vrai qu'on est tout à fait conscient de l'épreuve que pour certains, selon les sensibilités que certaines séquences peuvent constituer. constituer. Mickaël, tu as fait une présentation remarquablement synthétique en disant beaucoup de choses, je te laisse peut-être développer ce que tu... Claire parlait de Hitchcock l'autre jour en parlant de primates, et c'est vrai que du coup je l'ai revu avec ça en tête, et je pense qu'il y a quelque chose que tu vas entendre dans la bouche de chaque invité qui va venir parler de Weisman, c'est à quel point c'est un génie du montage. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc de tension, de relâchement, tension, relâchement, tension, qui est complètement dément dans le film, je trouve que cette façon de... C'est-à-dire que c'est bâti sur rien d'un point de vue dramaturgique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un enjeu dramatique, c'est vraiment bâti sur du pur rythme et sur du pur suspense. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer et quand est-ce que ça va se passer. Là-dessus, c'est Hitchcock. Le film est structuré dans cette façon. C'est-à-dire qu'il y a ce début où on rentre dans quelque chose de plutôt pittoresque. Alors on sent quand même qu'il y a une forme de domination avec déjà, dès les éléphants au début, on sent quand même qu'il y a un truc où on n'est pas 100% à l'aise. mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a le découpage du bébé rhinocéros, là on bascule dans une forme d'horreur qui ne nous quitte plus. Et donc après, il y a des respirations, mais au fond, on sait que l'horreur va revenir. Et elle revient jusqu'au chien qui est quand même dément, cette séquence avec le chien parce que c'est vraiment toute la sauvagerie qui prend le dessus, c'est-à-dire toute la sauvagerie que le zoo essaye de contenir tout au long du film qui reprend le pouvoir. Et ça, c'est quand même hallucinant. On accepte l'idée de l'animalité de la sauvagerie, mais bien cadrée, enfermée. Oui, et c'est là où on voit qu'en fait, on ne l'accepte pas. Et que la sauvagerie, c'est même l'ennemi. Et puis, le pompon, dont je ne voulais pas parler en présentation parce que je trouve qu'il faut y arriver, c'est ce gars-là, où là, pour le coup, ça s'appelle Fist with the Beast, dîner avec les bêtes et on se demande qui sont les bêtes et où elles sont. En plus, il y a des rimes de montage. Quand on voit le cuisinier préparé à manger pour les animaux, on se dit, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, tiens, est-ce qu'il avait vraiment besoin de monter ça ? Et puis après, on retrouve le mec en train de remuer la salade. Il y a quelque chose là-dessus, où l'homme est renvoyé à toute son animalité et avec les steaks gigantesques qu'il cuise, etc. et en même temps, à sa vanité, à se prendre en photo avec les perroquets, tout ça, il y a quelque chose de terrible. Donc là, ça devient absolument sans appel. Pour moi, c'est assez fascinant comme ça, comment le montage réussit à trouver une structure qui est implacable, sans s'appuyer à aucun moment sur du récit. Je trouve ça vraiment fascinant. Et il y a autre chose qui me frappe beaucoup et qui est assez rare dans les films de Weisman, c'est l'omniprésence de la question de l'image prise par les autres. C'est-à-dire des caméras partout. C'est-à-dire tout le monde filme, tout le monde prend photo, que ce soit les visiteurs ou les employés. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, je pense à Hitchcock, je pense à la fenêtre surcours et je trouve qu'il y a quelque chose un peu du même ordre que dans Fenêtre surcours. C'est-à-dire dans Fenêtre surcours, il y a James Stewart qui depuis son appartement à son appareil photo et avec son appareil photo regarde un peu ce qu'il se passe. Et ce qu'il se passe est un peu grotesque et en même temps, on crève d'envie de voir. Et donc, l'image a un double statut et je trouve que c'est le cas ici parce qu'il y a de l'ironie et en même temps, on ne peut pas être complètement du côté de l'ironie parce que nous aussi, on a envie de voir. C'est-à-dire que nous aussi, on est des visiteurs du zoo et nous aussi, on a envie de regarder les gazelles et de regarder l'orangoutan, etc. Oui, des fois, ils se dédoublent. Enfin, je veux dire, ils regardent ce que le regardeur regarde. Donc, il y a un double statut. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit les gens avec les caméras, tout ça, on les trouve un peu à un gare et tout et en même temps, on est tous. Voilà, on est à cette place-là et on est dans ce désir d'image-là aussi. Et donc ça, je trouve ça très intéressant et je trouve que ça dit bien ce paradoxe dont je parlais en présentation, c'est-à-dire qu'il y a une ironie mais qui n'est jamais cynique parce qu'au fond, elle nous concerne tous. C'est-à-dire que personne n'est au-dessus de ça. On n'est pas mieux que les gens qui sont là avec leurs caméras parce que nous aussi, on a envie de voir et d'ailleurs, ils nous donnent à voir et on est content de voir. là-dessus, je trouve qu'il y a un truc assez passionnant. Quand même, revenir, parce que c'est vrai que moi, c'est pareil, le cheminement du film vers cette fin est quand même et j'ai vraiment l'impression que c'est une des scènes les plus méchantes. Je sens, Weizmann, on dit qu'il ne juge pas. là, j'ai vraiment l'impression d'une condamnation. Il y a un truc qui est sans appel mais en même temps, c'est vrai que il y a des cinéastes que je déteste parce qu'ils sont dans une espèce d'auteur moral qui, c'est-à-dire, par exemple, je vais dire le nom, il y a un cinéaste comme Anneuke, par exemple, c'est un cinéaste que je n'aime pas du tout parce que j'ai toujours l'impression qu'il se pose dans une hauteur morale ou même Zone of Interest, le dernier film de Glazer, c'est un film qui, moi, me pose énormément de problèmes parce que j'ai l'impression qu'il y a un confort moral dans le fait de filmer des monstres. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose où on se dit on est depuis l'endroit de la raison, depuis l'endroit de la morale et puis on va filmer le monstre, l'immoral, etc. Et donc, c'est assez confortable. Là, chez Weizmann, je trouve que c'est différent. C'est pour ça que j'insiste sur ce truc-là parce que j'ai l'impression qu'on est au fond on se dit qu'on pourrait tous en être, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dessus. Alors, bon, c'est les années 90, il y a aussi une forme d'innocence. Moi, c'est vrai qu'en voyant le film, je me disais que j'avais 9 ans au moment de la sortie de ce film et donc c'est vraiment mon enfance. Les couleurs, la façon dont les gens s'habillent, les caméscopes, tout ça, moi, ça me renvoie vraiment à mon enfance et j'avais l'impression que le film est une espèce de psychanalyse parce que ça montre toute l'horreur qui se cache derrière l'innocence. Et j'ai l'impression que les années 90, c'est aussi beaucoup ça. C'est-à-dire, c'est une époque où il y a une espèce d'innocence, c'est Save the World, Michael Jackson, on envoie des paquets de riz en Somalie, tu vois, il y a une espèce de truc comme ça, d'une espèce de kitsch, en fait, et de candeur immense, en fait, par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est vrai que... Croyance un peu innocente dans le bien aussi, ou le fait d'être dans le bien. Donc, je pense que cette séquence, on ne la regarde pas avec le même oeil, nous, aujourd'hui, que quelqu'un des années 90. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ça paraît sans appel à un endroit où je pense qu'un spectateur des années 90 était quand même un peu plus... Mais ça nous renvoie beaucoup, par contre, à l'outrance, je trouve, de cette séquence finale, à ce que nous a dit que c'est un frère marx supplémentaire. En tout cas, il y a quelque chose du burlesque, de l'outrance burlesque. Oui, et c'est ça que je voulais dire dans le fait d'infiltrer l'institution pour la faire exploser. Parce que c'est vrai qu'à la fin, on se dit que ce gars-là, c'est vraiment une bombe qui est posée dans ce zoo. La destruction du décor. Tout est détruit. On se dit évidemment que ça finit là. Comment croire encore en ce lieu après ça ? Quand même s'y intéresser. Ce qui me saisit le plus, c'est toujours... On a vu le One Order, l'histoire de l'ouverture. Tous les gestes de soin qui sont des gestes de violences. Dans le One Order, tu as les flics qui essayent de tirer les dents d'une femme en pensant que c'est un dentier parce qu'ils veulent lui enlever le dentier. C'est une violence inouïe. Et c'est censé être du soin. Et là, pendant tout le film, on est face à la même chose. Et ça, je trouve que c'est très particulier. Je ne sais pas s'il y a un autre cinéaste qui a montré ça comme ça. Sûrement. Pas comme ça. Je ne s'entendement pas. je pense qu'il n'est pas très... On ne va peut-être pas pouvoir trop... Peut-être une intervention s'il y en a une ici. Sinon, s'assurer que tout le monde a bien repéré le plan dont tu parlais. Ah oui. Si tu as levé la main, ceux qui ont vu le plan... Vous avez vu le plan ? Ah oui, parce que ça, pour moi, c'est vraiment un truc que moi, personnellement, ça me fait mourir de rire parce qu'on est vraiment saisi par cette tension, par tout le truc et tout ça. Et tout d'un coup, il y a ce plan sur ce pauvre homme qui a ce geste de mettre les mains comme ça. Je trouve que là, c'est vraiment... Pour moi, c'est tout Waze Man. C'est-à-dire qu'on est en plein dans l'horreur et il y a le contre-point commis qui, à la fois, nous rappelle à notre humanité, notre vulnérabilité et qui, en même temps, est complètement burlesque. Merci beaucoup, Michael Bourg, pour nous partager sa passion Waze Manienne. Merci beaucoup et à bientôt. Demain, on commence un nouveau cycle un peu loin. On aura des films un petit peu moins difficiles quand même, des séquences autour des lieux de savoir et de culture, ce qui n'est pas non plus toujours de tout repos, mais voilà, on aura des séquences peut-être un peu plus... des films un peu plus supportables. Voilà. Et je rappelle, bien sûr, que les trois films dont a parlé Michael, Law and Order, Hospital et Duveil Night Court sont en salle et un ratable également. Est-ce qu'il y a des DVD qui reprennent tout ça ? Alors, il y a un coffret DVD mais après la rétrospective parce que vous avez vu la qualité des... Non, non, mais moi, j'ai vu ce film en DVD. C'est le premier film en couleur que je vois de la restauration. c'est quand même exceptionnel de voir. Mais oui, il y a un coffret DVD une intégrale qui sera refait après les... Voilà. Ça, je ne peux pas l'assurer mais on peut le penser. Il y a un éditeur ? C'est le premier film, Il y a un éditeur ? Il y a un éditeur ? Il y a un éditeur ?